Musique Le sourire d'un père qui embrasse un fils en difficulté. Le pape François a célébré ce jeudi saint 13 avril la messe en mémoire de la Seine du Seigneur dans la prison de Pagliano. Au cours de la célébration, il a lavé les pieds de 12 prisonniers dont 3 femmes et un musulman qui sera baptisé en juin. Il les a invités à l'image de Jésus à se mettre au service les uns des autres. Reprenant l'évangile du jour, le pape a rappelé aux prisonniers que Jésus a aimé jusqu'au bout jusqu'à donner sa vie pour chacun. Je vous dirai que si vous pouvez venir en aide, rendre service à l'un de vos compagnons de cellule, faites-le. Car c'est cela l'amour, c'est comme laver les pieds de votre prochain. C'est devenir serviteur de l'autre. Les disciples discutaient un jour entre eux pour savoir qui était le plus grand ou le plus fort. Jésus leur dit, celui qui veut être le plus important doit se faire le plus petit et le plus serviable de tous. C'est ce qu'a fait Jésus avec nous. Il nous a tous servi. Nous tous pécheurs, il a été notre serviteur. Il est grand, il est bon et il nous aime comme nous sommes. C'est prostré à terre, en prière et en silence que le pape a débuté la célébration de la Passion du Seigneur en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le père Agnaro Katalamessa, prédicateur de la maison pontificale, s'est demandé pourquoi, après 2000 ans, le monde fait encore mémoire de la mort de Jésus de Nazareth, comme si elle s'était passée hier. Soulignant que des nouvelles morts violentes sont désormais presque quotidiennes, comme celle des 38 chrétiens tués en Égypte le dimanche des Rameaux, la mort du Seigneur a changé pour toujours le visage de la mort, en lui donnant un sens nouveau. Si le Christ est en effet ressuscité d'entre les morts, son cœur l'est aussi. Celui-ci vit comme tout le reste de son corps, dans une autre dimension réelle, bien que mystique. Car après le sacrifice de Jésus, palpite dans le monde un cœur de lumière. Plus profond que toute la haine et toute la méchanceté humaine, il y a l'amour et la bonté du Christ. Un cœur de lumière qui s'oppose au cœur des ténèbres, une expression pour décrire le comble de la méchanceté au sein de l'humanité. Que représente la croix pour être à ce point stable dans un monde fluctuant ? Elle est le non définitif et irréversible de Dieu à la violence, à tout ce que nous appelons le mal. Elle est en même temps le oui tout aussi irréversible à l'amour, à la vérité, au bien. Non au péché, oui au pécheur, non à cette réalité parasite, fruit de nos passions et de l'envie du diable. Et oui à la créature de Dieu qui conserve sa dignité. Seigneur, nous nous tournons vers toi cette année avec des yeux remplis de honte et avec le cœur plein d'espérance. Le pape François a présidé le chemin de croix du Vendredi Saint au Colisée et suivit en prière les méditations des 14 stations. Au pied de la croix et au terme des stations, François a élevé sa prière au Christ crucifié. La honte a dit le Saint-Père face à toutes ces images de dévastation, de destruction et de naufrage qui sont devenues ordinaires. François exprime sa honte pour le sang innocent versé chaque jour des femmes, d'enfants, de migrants et de personnes persécutées pour la couleur de leur peau, pour leur appartenance ethnique, sociale ou pour leur foi. Honte aussi pour toutes les fois où nous avons lâchement fui nos responsabilités. Honte pour notre silence face à l'injustice. Honte pour les évêques, les prêtres, les consacrés qui ont scandalisé et blessé l'Église. L'espoir de nos trahisons ne nous éviteront pas, ta miséricorde. L'espoir que la croix transforme nos cœurs endurcis en cœurs de chair capables de rêver, de pardonner et d'aimer. L'espoir que ton Église essaiera d'être la voix qui crie dans le désert de l'humanité. L'espoir que le bien vaincra malgré sa défaite apparente. Nous te demandons de laver dans le sang et dans l'eau qui coule de ton corps transpercé. De pardonner nos péchés et nos fautes. Nous te demandons de te souvenir de nos frères fauchés par la violence, par l'indifférence et par la guerre. Nous te demandons de rompre les chaînes qui nous enferment dans notre égoïsme, notre cécité volontaire et la vanité de nos calculs mondains. Nous te demandons de ne jamais avoir honte de ta croix, de ne jamais l'instrumentaliser, mais de l'honorer et de l'adorer parce qu'elle nous a montré la monstruosité de nos péchés et la puissance de ta miséricorde. Et voici ce que cette nuit nous appelle à annoncer, le frémissement du ressuscité. Christ est vivant. Ce soir, chacun d'entre nous est entré dans le sépulcre. Je vous invite à sortir. Allons annoncer, partager, révéler que c'est vrai, le Seigneur est vivant. Il est vivant et veut ressusciter dans beaucoup de visages qui ont enseveli l'espérance, ont enseveli les rêves, ont enseveli la dignité. Et si nous ne sommes pas capables de laisser l'Esprit nous conduire par ce chemin, alors nous ne sommes pas chrétiens. C'est ainsi que le pape François a conclu l'homélie de la vigile pascale célébrée en la basilique Saint-Pierre, au cours de laquelle les chrétiens font mémoire du passage des ténèbres à la lumière. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre mari vinrent pour regarder le sépulcre. A la différence des disciples, elles sont là avec Joseph d'Arimacy pour lui donner une sépulture. Et voici, entre la douleur et l'incapacité de se résigner, d'accepter que tout doit finir ainsi pour toujours. Et si nous faisons un effort d'imagination dans le visage de ces femmes, nous pouvons trouver les visages de nombreuses mères et grand-mères, le visage d'enfants et de jeunes qui supportent le poids et la douleur de tant d'injustices si humaines. Elles reflètent le visage de femmes et de mères qui pleurent en voyant que la vie de leurs enfants restent ensevelies sous le poids de la corruption qui prive de droits et brisent de nombreuses aspirations, sous l'égoïsme quotidien qui crucifie et ensevelit l'espérance de beaucoup, sous la bureaucratie paralysante et stérile qui ne permet pas que les choses changent. Allons et laissons-nous surprendre par cette aube différente, laissons-nous surprendre par la nouveauté que seul le Christ peut nous offrir. Laissons sa tendresse et son amour guider nos pas, laissons le battement de son cœur transformer notre faible frémissement. Devant une place Saint-Pierre transformée en jardin fleuri, de plus de 35 000 fleurs qui depuis 30 ans viennent de l'Hollanda, le pape François a célébré la messe de Pâques. Dans une homilie improvisée, le pape s'est attardé sur cette annonce de la résurrection que l'église répète et chante depuis 2000 ans. Pierre, Jean et les saintes femmes sont allées au tombeau, le cœur serré par la tristesse, la confusion, par la défaite. Leur maître, celui qu'ils aimaient tant, est mort. Et de la mort, personne ne revient. Mais l'ange leur a dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Mais si le Seigneur est ressuscité, pourquoi de telles choses ? Pourquoi les maladies, le trafic d'êtres humains, l'esclavage, la destruction, les mutilations, la vengeance, la haine ? Mais où est le Seigneur ? s'est-il demandé, le visage grave, avant de raconter brièvement le dialogue qu'il a eu ce samedi par téléphone avec un jeune homme atteint d'une maladie grave. Il n'y a pas d'explication à ce qui t'arrive. Dieu l'a fait avec son propre fils. Le jeune lui a répondu, oui, mais Dieu l'a demandé à son fils. Et son fils a dit, oui, à moi personne ne m'a rien demandé. La souffrance demeure un mystère, mais aujourd'hui l'Église continue de dire, arrête-toi, Jésus est ressuscité. Ce n'est pas une invention, une fête avec des fleurs. C'est le mystère de la pierre rejetée qui finit par devenir le fondement de notre existence. Dans cette culture du rejet, où tout ce qui n'est pas utile est mis de côté, a poursuivi le pape. Cette pierre rejetée est source de vie. Et nous, petits cailloux, sur cette terre de douleur, de tragédie, avec la foi en Jésus ressuscité, nous devons regarder au-delà. Nous devons ne pas nous renfermer sur nous-mêmes. Il n'y a pas un mur, mais un horizon qui s'ouvre devant toi. Le pape a insisté, les petits cailloux ont un sens près de cette pierre angulaire qu'est le Christ. Il ne s'agit pas d'évacuer les problèmes du quotidien, de ne pas penser à ceux de nos proches, aux guerres, mais de se dire tout simplement, je ne sais pas pourquoi cela arrive, mais je suis sûr que le Christ est ressuscité et je parie sur cela. Frères et sœurs, voilà ce que j'avais envie de vous dire, a conclu le pape. Rentrez chez vous et répétez dans votre cœur, Christ est ressuscité. A travers les temps, le pasteur ressuscité ne se lasse pas de nous chercher, nous ses frères égarés dans les déserts du monde. Et par les signes de la passion, les blessures de son amour miséricordieux, il nous attire sur son chemin, le chemin de la vie. Le pape a prononcé ce dimanche midi la traditionnelle bénédiction, Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Depuis la logia de la basilique Saint-Pierre, pour que la résurrection du Christ soit un signe de paix pour tous les peuples. Le pasteur ressuscité se fait compagnon de route de tous ceux qui sont contraints de laisser leur terre à cause de conflits armés, d'attaques terroristes, de famines, de régimes oppressifs. À ces migrants forcés, il fait rencontrer des frères sous tous les cieux pour partager le pain et l'espérance sur le chemin commun. Dans les histoires complexes et parfois dramatiques des peuples, que le Seigneur ressuscité guide les pas de ceux qui cherchent la justice et la paix et qu'il donne aux responsables des nations le courage d'éviter l'expansion des conflits et d'arrêter le trafic des armes. Le pape a ainsi prié pour la population martyrisée en Syrie, pour que le Seigneur donne la paix à tout le Moyen-Orient, à commencer par la Terre Sainte, comme aussi en Irak ou au Yémen. Que la proximité du bon pasteur ne manque pas aux populations du Soudan du Sud, de la Somalie et de la République démocratique du Congo, qui souffrent de conflits qui se perpétuent, aggravés par la très sérieuse famine qui frappe certaines régions de l'Afrique. Enfin, que le bon pasteur aide la bien-aimée Terre d'Ukraine, encore affligée par un conflit sanglant, à retrouver la concorde et accompagne les initiatives en vue d'adoucir les drames de tous ceux qui en souffrent des conséquences. « Chers frères et sœurs, cette année, comme chrétiens de toute confession, nous célébrons ensemble la Pâque. Ainsi, d'une seule voix, dans chaque partie de la Terre, résonne l'annonce la plus belle. Le Seigneur est vraiment ressuscité, comme il l'avait dit. Il a vaincu les ténèbres du péché et de la mort qu'il donne la paix à notre temps. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada